Le fils cadet de Lady Dilly Ce livre en est fait des secrets intimes et des instants de vie scandaleux, sans épargner aucun membre de la famille royale. Cette fois-ci, la reine consort Camilla Parker Bowes est elle aussi accusée d'être dangereuse. Prince Harry et Prince William Arroba Zapsnou le Prince Harry, l'éternel second le titre du livre donne d'emblée le ton. Sperre, traduit par le suppléant dans sa version française, indique la position du prince Harry au sein de la monarchie britannique. Il est l'hérité de rechange, en réserve, Sperre en anglais. Il cite à ce propos les paroles que son père, le roi Charles III, aurait dit à sa mère à sa naissance, « Merveilleux ! Maintenant que tu m'as donné un héritier et un enfant de rechange, mon travail est terminé. » Loin d'être anecdotique, le duc de Sussex affirme avoir été élevé avec l'idée qu'il est le prince de rechange. Tous ses proches se seraient accordés dessus, ses parents en premier lieu. Il prétend même que la raison de sa conception est d'offrir une source de distraction, de divertissement et, en cas de besoin, une pièce de rechange à son frère, le duc de Cambridge. Le prince rebelle ne s'arrête pas là. Prince Harry a robas vanitifère une famille loin d'être paisible. Le prince Harry dépeint en détail sa relation avec son père, présenté comme faux et distant, et son frère, son meilleur ennemi. Il n'hésite pas à révéler les problèmes de santé de son père, le roi Charles III, en dépit du protocole royal. Ce dernier souffrirait d'anciennes blessures de polo au dos et au cou. L'ex-enfant chéri des Britanniques évoque aussi une altercation violente où son frère l'aurait jeté au sol. Malgré des révélations déjà choquantes, Harry précise dans une interview accordée à Bryony Gordon du Télégraphe qu'il y a assez pour un autre livre. Il n'est donc pas étonnant que le délimaille rapporte que le roi Charles III souhaite une réconciliation avec son fils et Meghan Markle. Leur présence n'est pas encore confirmée pour le couronnement du roi et de la reine en mai. Que va faire Charles III ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501